hello youtube bienvenue pour cette vidéo récap de la saison 2 avec la juventus de turin je sais que je le dis beaucoup mais je voudrais encore m'excuser pour la cam de la vidéo précédente alors voilà donc nous allons débuter par les compétitions avec ben voilà champion de série a deux points d'avance sur l'inter 2 sur la talenta donc ça va je trouve que 83 points c'est déjà vraiment bien on a perdu cinq matchs oui nul et 25 victoires vlahovic fini meilleur buteur de le club du club et en plus de ça du club depuis toujours comme ça meilleure note moyenne dit maria meilleur passe des meilleurs passe des plutôt pas mal dit mariage parce qu'il en est vu qu'il voulait gagner machin je sais pas quoi ce que je vais voir ça l'impression qu'il ya peu de soucis voilà la conférence ligue ben victoire je mord qu'on a que 50% alors qu'on la gagne mais bon c'est pas grave victoire en conférence ligue ça fait le doublé meilleur buteur vlahovic et milic avec 11 buts chacun meilleure note milic avec 8 et meilleur passeur fagioli avec six passes des fagioli franchement je suis ultra content de lui il a fait une saison superbe rien à dire mais bon ça on verra après et malheureusement la coupe d'italie va vice champion trois fois d'affilée on a perdu face à l'inter de milan meilleur buteur qui est à trois buts meilleure note 760 pour dimaria et meilleure passe des trois danilo fran et dimaria donc voilà pour écoutez je suis plutôt satisfait déjà je m'attendais pas être champion je m'attendais j'espérais au moins quatrième mais je m'attendais pas être champion ici je m'attendais pas non plus parce qu'à un moment donné on s'est un peu un peu retombé dans notre travers et je m'attendais vraiment pas à gagner vraiment pas et la coupe d'italie babb c'est la coupe quoi je m'attends jamais à rien on voit et puis il se passe ce qui se passe ou pas en fait je suis plutôt content on a un calendrier plutôt sympathique voilà donc voilà deux petites défaites ici puis après ça se passe bien deux petits matchs nuls puis après une belle série avant un petit match nul voilà une petite défaite là encore à l'Atlanta on a payé deux fois l'Atlanta en fait ouais deux fois voilà quelques petits matchs nuls mais sinon pas mal de victoires petite défaite à véron là et puis deux défaites et puis voilà ici bah encore un petit trou ici malheureusement on a eu le petit trou là où il fallait pas mais bon ça nous empêche pas de quand même soulever la conférence ligue et la série a nous sommes plutôt contents alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente je ne sais pas si je suis si je continuerai ma sève dans fm 24 ou si je change de club j'en sais rien si vous avez une préférence si vous je sais pas écoutez je sais pas parce que même si je prends même si je continue pas ma sève je ne sais pas si je vais faire une sève avec Anderlecht sur fm 24 ou encore un autre club j'en sais vraiment rien donc l'effectif ma mare je suis plutôt content de lui à la base je dirais il fait quand même 21 matchs il fait 7 0 6 il encaisse 13 buts mon problème avec lui c'est pas qu'il est mauvais ou pas mauvais c'est ça il n'y a rien à faire craint de jouer les gros matchs et ça s'est vu vraiment donc ça m'embête parce que je l'aime vraiment beaucoup mais est ce que je vais pouvoir garder un gardien oh c'est pas facile à dire et je l'ai bien dit ça qui qui craint de jouer dans les gros matchs vraiment je suis pas sûr surtout avec la ligue des champions inakipenia bah il n'a pas joué bonucci s'en va grand monsieur de la juventus mais là on a vu ses limites clairement donc lui s'en va bremer je le vends pas il va me falloir donner 800 milliards pour qu'il parte il a fait une très 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 bonne saison 28 matchs 7 0 7 rien à dire vraiment rien à dire avec deux buts à la clé suit à l'eau en dents de scie un petit peu alors là ils mettent 7 14 19 apparitions enfin 19 titulaires et 8 3 buts une passe des il fait une très très bonne saison mais en dents de scie moi j'ai trouvé vanek très content voyez la différence et que vanek pour moi il était énorme même plus que suite à l'eau et fait une moins bonne stats donc 22 20 des titulaires cette apparition un but de passe des très bons vraiment très très bon danilo il part et je suis pas mécontent qu'il part parce que alors il a encore de très bonnes stats mais voilà c'est rien 27 titularisation 6 86 je pense qu'il va me falloir mieux et rien à faire donc il s'en va perreira je pense que ce sera une doublure il va rester il fait quand même 7 0 4 il a fait 11 titularisation mais problème de blessure je pense que ce serait une bonne doublure tapia j'espère qu'il va s'en aller d'ailleurs il est observé transfert transfert sur la liste de transfert c'est parfait donc lui j'aimerais qu'ils s'en aillent voilà tout simplement il a été 16 fois titulaire et dix fois remplaçant il fait 6,92 si paris n'aura fait qu'une salle on s'ajuste je les prêter il ya un bug là non il est toujours resté chez moi prêts c'est bon pellegrini plutôt content bizarrement alors qu'il n'a que 6,94 a perdu un peu en vitesse écoutez je suis pas persuadé qui pourrait être mon titulaire mais je pense que je vais le garder fran garcia est observé par qui lui par le réel de madrid lui fait une bonne saison 26 titularisation 7 0 3 si je peux le garder je vais peut-être le garder si on vient avec une très grosse offre il peut partir arthur j'espère qu'il s'en va vraiment parce que j'en veux plus ouais on se titularisation 6,94 grand problème de blessure il a pas été transcendant pour que je le garde locatelli alors lui je l'aime beaucoup vraiment je l'aime beaucoup mais il fait pas une si grosse saison que ça 25 titularisation 6,92 pourtant il allait stade moi je sais pas toute façon lui je le garde il n'y a pas de il n'y a pas de raison pas de raison que je le vende c'est quoi ce dit c'est quoi ces bugs là ok d'accord pas grave donc locatelli à moins qu'on vienne avec 300 millions à mon avis il reste revelage compte sur lui je ne sais pas encore dans quelle position parce qu'à la base il est plus défensif d'ailleurs il est meilleur équipé par terre la base mais il est très bon milieu meneur de jeu mais là je l'entraîne en milieu axé à l'attaque où il peut être très bon aussi je pense donc lui je c'est quoi son souhait il a un souhait donc lui je le garde enfin je lis il n'y a même pas photo 702 24 apparitions titulaires rien à dire parfait il était très bon encore une grosse déterre mckennie je sais pas en fait mon problème avec mckennie c'est que après avoir discuté avec avec quelqu'un dans les commentaires de mes vidéos il me dit qu'il n'a pas sa place chez moi parce qu'il a la base c'est un mec soutien donc c'est à dire qu'il est soit récupérateur défense soit boxe to boxe soutien et je n'ai aucune des deux et vous voyez bien milieu axé à l'attaque bah c'est pas son fort pardon ou alors meneur de jeu soutien je verrai si quelqu'un vient avec une offre ou pas milieu défensif il aurait pu en milieu récupérateur mais j'utilise un meneur de jeu retrait défense donc là je pense qu'il va être un petit peu léger donc je sais pas je vais pas forcément le mettre tout de suite sur la liste je vais attendre de voir dit maria normalement il devrait finir chez moi oui d'ailleurs j'ai pas regardé mckennie fait quoi 18 apparitions 6 93 je vais voir si je peux le vendre je le vends mais il est quand même très très cher je suis pas persuadé qu'on vient de me l'acheter dit maria 23 apparitions 708 que dire 13 passes des six buts je suis content il a 36 ans il en course 12 de vitesse bon après voilà ce sera clairement sa dernière pige on est d'accord zh alors j'étais étonné de voir sa note 703 19 titularisation une 1 but 7 passes des mon but est de le garder mon but en fait il est gardé tout le front de l'attaque de de virer personne qui est à bas qui est à quoi il fait 7 14 20 20 titularisation 2 buts quatre passes des c'est bizarre parce que ses stats sont nuls entre guillemets pour quelqu'un de son mais fait quand même 7 14 donc voilà l'osec bas clairement que je le garde il ya même pas photo que vous dites de plus c'est dommage sa petite tête en termes il y en a une c'est déjà ça par contre je comprends pas c'est que poste troll son poste il est mis et il n'augmente pas ce qui joue pas assez pourtant il a joué combien lui il a joué 13 match titulaire malheureusement pour qu'il moi je voulais le garder parce que parce que très polyvalent parce qu'il n'allait jamais machin et là d'un coup il râle donc je sais pas serait un peu déstabilisé selon certaines rumeurs problème c'est qu'il peut pas être détaille du contrat c'est dommage écoutez on verra ce qui se passe ainsi on me l'achète on me l'achète je le bras drépa ça c'est sûr il fait quoi lui 11 titularisation 6 92 ce qui m'embête c'est qu'il est italien ça m'intéresse beaucoup fortement et alors ben voilà les deux goths vlaovic 21 21 apparitions 26 buts de passe des 7 48 émilique bah pareil un 15 titularisation 19 buts une passe des 7 22 que vous dire voilà voilà pour le petit retour d'horizon est-ce que je peux voir alors il ya connu de winter qui devrait revenir mais mon problème avec lui il a été très bon après mais je pense qu'à 21 ans il est encore un peu léger et surtout c'est un droitier et j'ai pas besoin de droitier donc je suis pas sûr de le garder c'est dommage parce qu'il est pas mauvais du tout mais pas sûr costic observe lui par donc c'est parfait lui par donc c'est parfait miretti il reste il est observé mais lui il reste un jeu il n'y a même pas photo il a fait une énorme saison au psv 27 match 6 buts 5 passes des 705 il reste chez moi paul pogba est toujours sur la liste mais je suis pas sûr de le vendre d'ailleurs dans un premier temps je vais le retirer de la liste pour le moment pourquoi ça veut pas oh c'est de ma faute donc lui bah je vais voir il a déjà 31 ans verra il a voilà il y as alors lui c'est mon petit jeune que j'avais acheté que j'ai prêté il a très très bien évolué il pourrait d'ailleurs enfin quoi que il est quoi il est gaucher ça va être embêtant ça ça va être très très embêtant parce que je joue plus souvent avec un ailier droit qu'un attaquant intérieur donc je verrai je verrai ce qui va se passer et le reste c'est des joueurs qu'on a vu donc voilà pour la saison prochaine nous avons la ligue des champions j'espère faire une bonne ligue des champions clairement niveau recrut qu'est ce qu'il me faudrait tactique tout ça on va virer enfin pas tout de suite donc là j'ai pereira danilo 120 mais j'ai acheté karstdorp qui va arriver donc on verra ici j'ai vanek et sutalo là j'ai bremer donc il me faudrait un défenseur central gaucher là pour le moment j'ai pellegrini et fran garcia il me faudrait un le mieux ce serait un défenseur qui peut jouer les deux postes en plus alors ici je sais pas parce que normalement moi j'avais locatelli locatelli et revella pour ici donc si je mets pas revella ici il me faudrait un milieu défensif ici je vais voir parce que fagioli sera plus meneur de jeu avancé à mon avis et miretti je sais pas je dois encore il va me falloir de toute façon au moins un ou deux joueurs ici au moins parce que après faut voir parce que pogba est toujours là finalement donc je sais pas donc il va me falloir soit un milieu défensif soit un milieu axial avec revella tout dépendra de comment je mets revella il est où l'autre là miretti il me met quoi lui ah lui même chose hein il est mort de jeu avancé hein donc ce serait fagioli miretti ici avec pogba ça fait 3 donc il me faudra soit un milieu axial attaque avec revella soit un milieu défensif avec locatelli et front de l'attaque normalement je change rien que ça dit maria vlaovic l'osec 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 vieche vlaovic désolé pour les e milic et alors à la base ben j'avais kine qui était un peu comment on appelle ça polyvalent mais s'il s'en va parce qu'il est fâché ben il faudra faudra que je trouve quelqu'un d'autre quoi en gros voilà donc en résumé un défenseur central gaucher sûrement un gardien sûrement un défenseur latéral euh droit gauche un meneur de un un milieu défensif ou un milieu axé à l'attaque peut-être un deuxième milieu axé à l'attaque et possiblement un un offensif qui peut jouer partout donc ça ferait 6 recrues à peu près donc voilà pour ce qui est des recrues donc ben voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour là ben c'est les jeunes que j'ai dit machin on verra ce qui va se passer et j'ai 50 milliards de gardiens un contrat licencié j'ai 50 milliards de gardiens aussi on libère on va avancer un jour pour que ça se prenne pour que ça prenne en compte je suis vraiment un putain de boulet moi donc voilà si je dois pas la refaire parce que mon mon micro était trop loin j'ai oublié de le reprendre près de moi parce que je réfléchis pas quand je fais des choses ben voilà la petite récap est faite donc on se retrouve pour le début de la saison 3 et je vous dis à bientôt et ciao bye 전에 j'ai Been Busquets